Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre un moment pour définir ce qu'est exactement l'autodiscipline. Lorsque je vous ai demandé de me faire part de vos problèmes de discipline sur Twitter l'autre jour, j'ai reçu de nombreuses réponses qui allaient de la motivation aux distractions en passant par l'addiction au téléphone portable et toutes sortes de choses entre les deux. Bien que toutes ces réponses soient des problèmes légitimes, je ne pense pas qu'elles puissent toutes être classées dans la catégorie de l'autodiscipline. Cependant, elles peuvent être classées dans la catégorie plus large du changement de comportement, qui est l'objectif principal de la plupart d'entre nous. Nous souhaitons tous changer nos comportements pour qu'ils soient plus en phase avec nos objectifs et nos désirs à long terme. En ce qui concerne cette mission générale de changement de comportement, je vois quatre domaines principaux sur lesquels nous devons nous concentrer. L'un d'entre eux est la culture de l'autodiscipline, que nous allons aborder dans cette vidéo, mais aussi la construction de nouvelles habitudes, qui peuvent rendre ce comportement automatique. La personnalisation de notre environnement, qui peut supprimer les barrages routiers et nous aider à résister aux tentations en les éliminant essentiellement, et bien sûr, la consommation d'autant de brand d'eau que possible, puisque c'est le mutilateur de la soif. Cependant, cette vidéo se concentre uniquement sur le premier domaine, l'autodiscipline. Pour commencer, je vais répondre à deux questions. Premièrement, qu'est-ce que l'autodiscipline exactement ? Et deuxièmement, en quoi diffère-t-elle de la motivation ? Car je pense que beaucoup de gens confondent ces deux termes. Pour commencer, j'aimerais vous partager une citation de l'écrivain Samuel Thomas Davis, car elle répond à ces deux questions de manière assez claire. L'autodiscipline consiste à s'appuyer sur la résistance, à agir en dépit de ce que l'on ressent, à vivre sa vie par choix et non par défaut. Mais surtout, il s'agit d'agir en fonction de vos pensées, et non de vos sentiments. En d'autres termes, la motivation est votre niveau global de désir de faire quelque chose, tandis que la discipline est votre capacité à le faire indépendamment de ce que vous ressentez. Et pour tous ceux d'entre vous qui se sont déjà réveillés en se disant « Je n'ai pas envie ». Ce qui est le cas de tout le monde, y compris de moi-même, vous pouvez maintenant voir à quel point l'autodiscipline est importante. C'est la construction de cette ligne de base qui vous permet d'agir conformément à vos objectifs à long terme, quelle que soit la motivation que vous ressentez. Ceci étant dit, nous allons aborder six stratégies importantes pour développer votre autodiscipline. Nous allons commencer par une stratégie qui ne semble pas très tangible ou réalisable au premier abord, mais restez avec moi, car il s'agit d'un changement d'état d'esprit que j'ai trouvé plus utile que toute autre technique d'amélioration personnelle que j'ai essayé de mémoire récente. Pour faire simple, lorsque vous essayez de changer votre comportement, oubliez l'objectif que vous essayez d'atteindre, le résultat externe, et concentrez-vous plutôt sur le changement d'identité que vous souhaitez voir se produire. C'est un concept que j'ai lu pour la première fois dans le livre de James Clear, Atomic Habits, que je recommande vivement d'ailleurs. Et il y a ce passage vers le début du livre qui résume vraiment bien ce concept. Je vais donc vous le lire ici. Imaginez deux personnes qui résistent à une cigarette. Lorsqu'on leur propose de fumer, la première personne dit « Non merci, j'essaie d'arrêter ». Cela semble être une réponse raisonnable, mais cette personne croit toujours qu'elle est un fumeur qui essaye d'être autre chose. Elle espère que son comportement va changer tout en conservant les mêmes croyances. La deuxième personne refuse en disant « Non merci, je ne suis pas un fumeur ». C'est une petite différence, mais cette déclaration signale un changement d'identité. Fumer faisait partie de leur ancienne vie, pas de leur vie actuelle. Ils ne s'identifient plus comme des fumeurs. Donc, l'idée générale ici est qu'une fois que vous avez accepté un changement d'identité, vous allez vous retrouver à agir en accord avec ce changement. Et si vous vous demandez pourquoi exactement cela se produit, le troisième chapitre du livre de Robert Cialdini, L'art de la persuasion, influence et manipulation, fournit une excellente explication. Essentiellement, les humains ressentent cette compulsion naturelle à agir en cohérence avec leurs décisions passées. Comme il l'écrit dans son livre, une fois que nous avons fait un choix ou pris position, nous subissons des pressions personnelles et interpersonnelles pour nous comporter de manière cohérente avec cet engagement. Ces pressions nous amèneront à réagir de manière à justifier notre décision antérieure. Et changer mon état d'esprit de cette manière m'a été incroyablement utile au cours des deux derniers mois. La première façon dont je l'ai mise en œuvre a été de commencer à me considérer comme un athlète. J'ai toujours été une personne assez active et j'ai une longue liste d'objectifs sportifs sur mon site web depuis longtemps. Mais je n'ai jamais vraiment franchi le pas et commencé à me considérer comme un athlète et pas seulement comme quelqu'un qui fait des choses actives. Et il y avait quelques raisons au syndrome de l'imposteur pour cela. Mais après avoir lu ce passage du livre, j'ai décidé de faire le saut et de commencer à me considérer comme un athlète et pas seulement comme quelqu'un qui fait des choses actives. Et ce changement d'état d'esprit a fait des merveilles pour mon niveau d'autodiscipline dans de nombreux domaines. Qu'il s'agisse d'aller à la salle de sport plus régulièrement, de m'entraîner plus dur lorsque j'y suis ou même d'améliorer mon alimentation qui a été bien meilleur qu'avant au cours des deux derniers mois. Donc, sérieusement, si vous ne retenez rien d'autre de cette vidéo, je mets ceci en premier pour une raison. Commencez à penser au changement de comportement en termes d'identité que vous voulez incarner plutôt que d'objectifs que vous voulez atteindre. Très bien. La stratégie numéro 2 consiste à vous rappeler fréquemment pourquoi vous êtes discipliné en premier lieu. En fin de compte, nous devons avoir une raison forte pour nos actions si nous voulons les faire de manière cohérente. Et chaque fois que je pense à ce concept, je me souviens d'une histoire sur l'acteur Jim Carrey qui se déroule comme suit. Après son arrivée à Hollywood, alors qu'il était encore une sorte d'acteur pauvre, il a un jour pris une serviette de table et s'est dessiné un chèque de 10 millions de dollars à son nom, poste daté de 10 ans. Il a ensuite mis ce chèque dans son portefeuille afin que, chaque fois qu'il le sortait, il puisse le voir et se rappeler pourquoi il travaillait si dur et pourquoi il travaillait. C'est quelque chose que vous pourriez trouver très utile de faire aussi. Essayez d'écrire votre objectif ou l'identité que vous voulez adopter et mettez-le sur une note autocollante à côté de votre bureau ou de votre ordinateur pour le voir chaque jour et savoir que c'est la raison pour laquelle vous construisez votre autodiscipline. C'est la raison de tout le travail que vous faites. La troisième stratégie consiste à trouver des moyens d'accepter l'inconfort et de surmonter la résistance que vous ressentez à l'égard de quelque chose qui demande du travail ou qui est désagréable. De la même manière que le fait d'aller dans une salle de sport et de soulever des poids vous permet de mieux soulever des poids à l'avenir et d'être capable de soulever plus de poids la prochaine fois que vous y allez chaque fois que vous acceptez l'inconfort vous faites essentiellement une répétition de l'exercice qui est l'autodiscipline. Car c'est une compétence qui peut être apprise c'est un muscle qui peut être construit avec le temps. C'est pourquoi je suis un tel partisan des douches froides car la plupart des gens n'ont pas envie de prendre une douche froide. Il n'est pas très agréable de se tenir sous ce jet d'eau glacée et c'est bien là le problème. Chaque matin lorsque vous entrez dans la douche et que vous choisissez de mettre la poignée sur l'eau froide plutôt que sur l'eau chaude vous acceptez l'inconfort vous vous appuyez sur la résistance et cela vous rend plus apte à le faire à l'avenir quelle que soit la tâche à accomplir. Donc dans votre vie quotidienne trouvez des moyens d'accepter l'inconfort. Il peut s'agir de prendre des douches froides de vous inscrire à un cours de conditionnement physique à 6h du matin ou de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. En fait chaque fois que votre cerveau vous sort l'excuse du je n'ai pas envie c'est une occasion de renforcer votre autodiscipline et vous devriez la saisir. Nous en arrivons maintenant au point numéro 4 de notre liste qui consiste à cibler en priorité les éléments fondamentaux à savoir les nécessités biologiques de la vie votre sommeil votre alimentation et vos habitudes d'exercice. Il est essentiel de prêter attention à tous ces éléments car la partie de votre cerveau qui gère les fonctions exécutives celle qui régule vos désirs et vos impulsions a besoin de beaucoup d'énergie et de repos réguliers pour fonctionner au mieux. N'oubliez jamais que vous êtes avant tout un ensemble de systèmes biologiques qui ont tous besoin de la bonne alimentation pour en tirer les meilleurs résultats. Je sais qu'il est facile d'imaginer que le cerveau est séparé de tout cela qu'il existe dans un royaume métaphysique où les seules sources de carburant nécessaires sont la motivation la détermination et les aliments sains. Mais le cerveau a besoin de repos d'exercice et d'un bon équilibre en nutriments tout comme le reste de votre corps. Ainsi si vous manquez de sommeil ce qui est probablement le cas si vous regardez cette vidéo ou si vous ne faites pas suffisamment d'exercice régulièrement ou encore si votre alimentation est mauvaise c'est à cela que vous devez concentrer votre discipline en premier. Cela nous amène au cinquième point de la liste et cela me fait mal de le dire parce que je déteste le faire mais vous devriez peut-être essayer la méditation. La raison pour laquelle vous pourriez vouloir le faire est qu'il a été scientifiquement démontré que la méditation aide les gens à améliorer leur niveau d'autodiscipline. En fait une étude menée en 2013 à l'université de Stanford a montré que les personnes qui suivaient un entraînement à la compassion qui était un programme de méditation spécifique étaient mieux à même de réguler leurs émotions par la suite. Ceci est crucial pour rester discipliné et être capable de prendre des décisions rationnelles. Pour commencer il est facile d'utiliser la méditation guidée que vous pouvez pratiquer à l'aide d'applications comme Headspace et Calme ou de nombreuses vidéos gratuites sur Youtube. Cependant la forme de méditation que j'ai toujours pratiquée et qui me semble la meilleure pour le développement de l'autodiscipline spécifiquement est une forme de ce qu'on appelle la méditation Zazen où je m'assois simplement et me concentre sur ma respiration avec les yeux fermés. Lorsque mon attention est inévitablement détournée par une pensée aléatoire j'essaye de la remarquer de la laisser partir puis de ramener mon attention sur ma respiration. A long terme cette méthode m'a aidé à améliorer mon autodiscipline et ma concentration. Et comme je l'ai dit je ne suis pas un grand fan de la méditation c'est probablement la pratique de développement personnel que je déteste le plus faire mais les avantages de cette pratique sont indéniables. Cela nous amène au dernier point de la liste qui consiste à prendre de nouvelles habitudes. Comme je l'ai dit plus tôt la création de nouvelles habitudes est une discipline distincte de la recherche globale de changement de comportement. Cependant les premières étapes de la création d'une nouvelle habitude exigent souvent de l'autodiscipline parce que le comportement n'est pas encore automatique. Cela peut être un excellent moyen non seulement d'établir une nouvelle habitude mais aussi de devenir plus discipliné au cours du processus. J'ai une vidéo complète sur la création de nouvelles habitudes à venir pour vous dans les deux prochaines semaines. En attendant rappelez-vous que quelle que soit l'habitude que vous choisissez de créer commencez petit suivez vos progrès peut-être en utilisant une application comme Habitica ou Strides qui est ma préférée actuellement ou Habitbull sur Android fêtez vos victoires et n'oubliez pas de ne pas trop vous concentrer sur la pureté ou sur des séries parfaites. Veillez plutôt à ce que votre tendance aille dans une direction globalement positive et n'oubliez pas qu'à mesure que votre comportement devient plus automatique votre autodiscipline s'améliore dans le processus. À présent vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaînes YouTube pour générer 1000 euros par mois sans montrer votre visage en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater. pour ne rien rater.